Tarte à la portugaise, tout le monde va adorer cette recette. Pour commencer, ajoutez 300 ml de lait. Ajoutez ensuite 300 ml d'huile ou d'huile d'olive, comme vous préférez. Puis deux œufs entiers. Une petite pincée de sel. Et ensuite, on vient couvrir et battre bien le tout. Lorsque vous avez terminé, le tout doit être bien mélangé, d'accord ? Et on verse tout le mélange dans un bol. Et on vient ajouter trois tasses de farine de blé. Et on remélange bien le tout, d'accord les amis ? Ensuite, ajoutez une cuillère à soupe de levure. Et on remue. On mélange bien le tout. Ajoutez la pâte dans un moule. Idéalement, vous devriez utiliser un moule à fond amovible. D'accord, ce sera plus simple. Ici, vous ajoutez seulement la moitié. Et on étale bien la pâte sur tout le moule. Comme ceci. Et on vient faire cuire au four à 180 degrés pendant 20 bonnes minutes. Notre pâte est cuite, elle est prête. Ensuite, on vient ajouter trois cuillères à soupe de sauce tomate. On étale bien la sauce comme il faut sur la pâte. Et on ajoute ensuite du jambon râpé. Vous aurez besoin d'environ 200 grammes. On répartit bien le tout, les amis. Ajoutez ensuite des pommes de terre, des carottes et des petits pois. Encore une fois, on étale bien. Les amis, on ajoute aussi quatre durs. Croyez-moi, cette tarte est juste magique. Votre famille l'adorera. Ensuite, on vient ajouter des tranches d'oignons qui donneront encore plus de saveur à la tarte. Puis, de la mozzarella par-dessus. Et on ajoute aussi des tranches de tomate. Puis, un peu d'origan par-dessus. Et pour finir, finissez avec le reste de la pâte qu'on a battue. On étale une fine couche. Comme ceci. Vous voyez ? Et on finit à nouveau avec de la mozzarella par-dessus. On vient faire cuire tout ça au four à 180 degrés pendant maximum 40 minutes. Et voilà ! Notre tarte est cuite et elle est prête. Sortez-la du moule et goûtez-y. Je suis curieuse de savoir à quoi elle ressemble. La pâte a l'air si belle et bien cuite. Une belle pâte avec un goût qui sera délicieux. Vraiment, les amis, vous devez essayer cette recette à la maison. Bon appétit ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est parti !